Musique Jean-Louis Gassé prend la porte, Faye et Mers le remplacent à la tête de la sélection des éléphants. Dans cette édition, nous vous proposerons un bref parcours du nouveau sélectionneur intérimaire. La transformation des matières premières au niveau local est un défi à relever pour les agro-industriels. Deux d'entre eux ont reçu 1,8 milliard de fonds CFA pour la construction d'usines en Côte d'Ivoire. Et puis l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire salue la coopération bilatérale entre les deux pays. Elle s'est prononcée sur la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken en terre ivoirienne. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Le miracle s'est produit. La Côte d'Ivoire empoche son ticket pour les huitièmes de finale grâce à une victoire du Maroc face à la Zambie. Score ? Un but à zéro. La Côte d'Ivoire qui a achevé son groupe à la troisième place avec trois points peut poursuivre la compétition. Le pays organisateur affrontera le Sénégal lundi 29 janvier à 21h. C'est un secret de Paulie Chinel. Faï et Mers remplacent Jean-Louis Gasset à la tête de la sélection ivoirienne de football de façon intérimaire. L'ancien international ivoirien qui a célébré ses 40 ans mercredi 24 janvier évoluait au poste de milieu relayeur. Né en 1984, il commence sa carrière professionnelle au FC Nantes en 2003. Après avoir remporté la Coupe du Monde de moins de 17 ans, Faï a été sélectionné à six reprises en équipe de France Espoir. Cependant, il a fait un choix décisif en optant plus tard pour représenter la Côte d'Ivoire au niveau international, accumulant au total 44 sélections et marquant un but lors de son parcours. En Coupe d'Afrique des Nations, il participe aux six rencontres disputées par les éléphants. Malheureusement, il s'incline en finale face au pays organisateur légit. Après sa retraite en tant que joueur, Emers Faï s'est rapidement tourné vers le coaching. Depuis 2022, Faï et Emers a cumulé le poste de sélectionneur de l'équipe Espoir de la Côte d'Ivoire avec celui du coach adjoint des éléphants, travaillant aux côtés de Jean-Luc Gasset. Une double casquette qui lui permet de gagner en expérience. 1,8 milliard de fonds CFA destinés à construire une nouvelle huilerie, à installer un raffinage de beurre de carité et une usine de traitement de caoutchouc. C'est le contenu de la convention signée entre la Facilité d'Investissement pour l'Emploi IFE et deux agro-industriels ivoiriens, à savoir Prime Prestige et Bio Amandes. L'usine sortira de terre à Diapé, ville située à environ 80 km au nord d'Abidjan, et ouvrira six centres de collecte additionnels dans les principales régions productrices du pays. L'objectif est d'accroître la transformation des matières premières agricoles. Selon les bénéficiaires, l'usine produira environ 30 000 tonnes de caoutchouc standardisées par an. Elle va nous permettre de nous apporter un support financier supplémentaire, en plus des fonds qu'on mettra nous aussi en place pour mettre à bien ce projet. Avec ce financement déjà, premièrement, on va toujours développer la filière et véhicules déjà en Côte d'Ivoire, donc créer 233 emplois dans la zone de Diapé. Il faut comprendre que le financement de l'IFE, c'est des subventions d'investissement. Donc, c'est des outils qui permettent de développer et d'augmenter les capacités de production des entreprises. Ce n'est pas l'argent qu'on va prendre, on va dépenser. C'est des outils qui permettent de développer les entreprises, de créer de l'emploi et d'avoir un impact sur les populations. Pour rappel, les deux entreprises ivoiriennes avaient soumis leurs propositions de projet dans le cadre d'un appel à propositions organisé par la Facilité Investissement pour l'Emploi. La Facilité Investissement pour l'Emploi est créée par la Banque allemande de développement dans le cadre de l'initiative spéciale Emploi Décembre pour une transition juste. Les lauréats classés 2e et 3e du prix national d'excellence du ministère de la Communication sont récompensés à Messie Soko, journaliste et reporter d'image à la RTI. Kambou Robert, Saïfoumaï Kone et Alassane Koulibaly ont été distingués par le ministre de tutelle, Amadou Koulibaly. Une grande satisfaction, ça prouve que le travail fait sur les médias sociaux peut être payé. Nous invitons d'ailleurs tous les acteurs des médias sociaux de mettre de la volonté, du sérieux, de l'excellence dans leur boulot parce qu'aujourd'hui nous avons mis cette plateforme en place. Cette plateforme a beaucoup participé à la relation entre la population ivoirienne et les services de secours en Côte d'Ivoire. Toute la reconnaissance qu'il y a vis-à-vis de nos clients et des internautes, quand l'État vous récompense, ça fait plaisir. Donc c'est un véritable honneur et qui va nous donner envie de nous dépasser encore plus. Moi en tant que manager, je ne peux qu'être satisfait parce que je sais que les équipes qui sont derrière se battent tous les jours. Pour être parmi les lauréats du prix national d'excellence dans le secteur de la communication, il faut postuler en s'adressant au point focal du comité du prix national d'excellence du ministère de la communication. Amadou Koulibaly a lancé un appel aux hommes et femmes de la communication afin qu'il postule pour l'édition 2024. Je sais que votre ambition à tous était de ravir donc la première place. Votre mérite n'en demeure pas moins grand. Et je sais que ce n'est que partie remise. Vous saurez apporter une pierre significative à l'évolution positive de notre pays et au bien-être de nos concitoyens. C'est pourquoi je tiens encore à vous féliciter. Mais à surtout vous dire de ne pas hésiter à compétir de nouveau. Le prix national d'excellence institué depuis 2013 par le président de la République Alassane Ouattara a pour objet d'honorer les meilleurs citoyens du pays. Les lauréats classés premiers reçoivent leur prix chaque 6 août au palais présidentiel au cours d'une cérémonie. Investir dans le peuple, promouvoir la paix et la prospérité en faveur des jeunes Ivoiriens. Tel est le but de la collaboration entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Après la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, Jessica Davis-Bah a salué la coopération entre les deux pays. La visite de notre secrétaire d'État, Anthony Blinken, marque une nouvelle phase dans nos relations. On a pu échanger sur toutes les matières. Et dès qu'il est arrivé, il est allé directement au stade de Bimpe. Et il a soutenu la Côte d'Ivoire et les éléphants avec toute notre équipe. Et ça, c'était en fait un peu le symbole de notre partenariat. Les États-Unis restent à côté de la Côte d'Ivoire dans tout le temps. Priorité commune, la Côte d'Ivoire et les États-Unis travaillent à renforcer la démocratie et la bonne gouvernance, élargir la croissance économique et le commerce, tout en améliorant la sécurité dans la sous-région. Quand il y a la prospérité, quand il y a le succès en Côte d'Ivoire, c'est bon pour la Côte d'Ivoire, c'est bon pour les Ivoiriens, c'est bon pour la région, pour le monde, mais aussi très bon pour les États-Unis. Donc quand on a le succès, on partage ce succès. Et ça, c'était vraiment le message de cette visite. Lors de son entrevue avec le chef de l'État, le secrétaire d'État américain a annoncé un nouveau financement de 45 millions de dollars, soit plus de 27 milliards de francs CFA, en accord avec le Congrès américain pour aider la Côte d'Ivoire et ses voisins à prévenir les conflits et promouvoir la stabilité face aux menaces au niveau régional. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada